Là, on s'apprête à regarder une personne qui pèse 250 kg et qui n'arrive plus à se déplacer, qui n'arrive plus à sortir de chez elle. Le problème qu'il y a, c'est que mon mari, il est costaud. Combien il pèse ? 250. Un poids qui a effrayé l'ambulance privée, qui est reparti aussitôt. Le SAMU, il est reparti d'aussitôt, parce qu'il faut les prévenir, en fait. C'est pas la norme, entre guillemets, de peser 250 kg. Mais il aurait fallu que sa femme les informe au téléphone. Le SAMU nous a dit, on vient, ça fait une heure passée qu'on attend. Et là, c'est pour ça qu'il faut l'amener à l'hôpital. Attendu en urgence absolue, mais l'opération s'annonce délicate pour déplacer Claude. Et ça fait plus de 45 ans que je suis mal à l'aise. Waouh ! Attention, cette vidéo-là n'est pas là pour faire de la grossophobie ou quoi que ce soit. Le but, c'est de vous montrer le quotidien d'une personne en extrême obésité. Pour moi, quand il utilise ce mot-là pour parler de lui, il se cache derrière des mots qui sont peut-être plus durs à entendre. Je pense que pour lui, c'est très dur de dire, ça fait 20 ans que je suis obèse. C'est vraiment pas quelque chose qui est facile à accepter aux yeux des gens. Vous pouvez être que dans cette position-là ? À plat d'eau, vous pouvez ou pas ? Sur le dos ? Sur le dos ? Je peux, mais par contre, toi, pour me lever, sinon je ne peux plus respirer. D'accord, il n'arrive pas à respirer quand il est sur le dos. Ok, c'est impressionnant. Waouh ! Ce brancard, le voici. Il sert de plus en plus. La France compte aujourd'hui 15% d'obèses. Mais les cas comme Claude restent exceptionnels. 15% d'obèses, malheureusement, ça augmente de plus en plus. Il y a beaucoup plus de fast-food qu'à l'époque. La nourriture calorique est aussi meilleure, il faut l'avouer. Meilleur en goût, pas meilleur pour le corps. Les métiers sont de plus en plus sédentaires. On est beaucoup plus devant un ordinateur. Manger bien, ça coûte plus cher. Les produits industriels sont plus facilement accessibles, moins chers. Et les gens font moins de sport de manière globale. Ce brancard est spécialement conçu pour supporter jusqu'à 300 kilos. Mais officiellement, le poids est limité à 250. C'est les pompiers du GRIMP qui vont s'en occuper. Le GRIMP, c'est une spécialité des pompiers. Ça veut dire groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux. En gros, pour sauver des gens dans des endroits hyper galères, c'est eux qu'on en voit. Cela fait deux ans que Claude n'a pas quitté son lit médicalisé. Waouh ! Deux ans qu'il n'a pas bougé. Au bout d'un moment, il n'y a plus de muscles, entre guillemets. Et je pense que ses jambes, elles ne supportent même pas le haut de son corps. Et au bout d'un moment, ce n'est juste pas possible. Vous avez tiré au moins déjà ? Oui, oui. Et il posait combien, le gars ? 300, mais... Ah ! Qu'est-ce qu'il bloque, là ? Qu'est-ce qu'il touche ? Juste là. Le brancard, il ne passe pas. Il casse la maison. Le pompier, c'est varié. Il faut savoir s'adapter, quoi. Ils sont forts, ces pompiers. Ils sont forts, ces pompiers. Ça va passer au millimètre. Il y a 4 mois, il est peut-être plus tard, 240. Et il est en baisse au niveau du poids par rapport à son diabète, quoi. Ah, il est diabétique. Il y a deux types de diabète. Le diabète de type 1, le diabète de type 2. Le diabète, c'est une maladie caractérisée par la présence de trop de sucre dans le sang. Le diabète de type 1 arrive dans la majorité du temps quand on est enfant. Ça peut être génétique. Du coup, ces personnes-là doivent s'injeter des piqûres d'insuline dans le corps pour réguler le taux de sucre dans le sang. Et le diabète de type 2 arrive plutôt à cause de mauvaises habitudes alimentaires et aussi par la faible pratique sportive. Dans notre cas de figure-là, je pense que cette personne-là a le diabète de type 2. Alors, le SAMU préfère être présent lors du transport. Service d'urgence appelé en premier à la responsabilité du transport de Claude. Sur son dossier est affiché un poids de 260 kg, au-delà des 250, que peut supporter officiellement le brancard des pompiers. Bon, monsieur, je n'ai pas une très bonne nouvelle. Il y a un délai d'une heure supplémentaire le temps qu'ils arrivent. Ils ne voulaient pas prendre le risque pour 10 kilos de le transporter hors charge. Alors, l'urgence va se transformer en attente. Je suis dégoûté, je n'ai pas la suite du reportage, mais j'espère vraiment que cette personne-là s'en est sortie. Là, j'ai trouvé un autre reportage. Perpignan, Alain, 52 ans, près de 300 kg, vit seul reclus dans son logement depuis 4 ans. Il vit dans cette même position depuis près de 4 ans. Ce n'est pas une vie. Alain Panabière est atteint d'obésité morbide. Son frère Jean-Claude le soigne et le nourrit. Avec un poids proche des 300 kg, il n'en peut plus. Que je puisse sortir de là, la tête haute. Jusqu'à présent, Alain a toujours refusé de se faire soigner depuis que ses parents et sa soeur sont décédés à l'hôpital il y a 5 ans. L'appartement est dans un état vachement insalubre en plus. Pour l'évacuer, il faut expertiser l'immeuble. L'immeuble de ce quartier Saint-Jacques ne tient que grâce à ses poutrelles métalliques et au mondre mouvement, il pourrait s'effondrer tel un château de cartes. Ah ouais, c'était chaud ! Souffrant d'obésité morbide, Alain vivait depuis des années immobilisé dans son appartement et c'est avec une très grande angoisse qu'il a fini par accepter d'en sortir. Les pompiers ont peur que l'immeuble s'effondre lorsqu'ils seront présents. Ils seront 6 à 8 pompiers, le médecin, le matériel et donc il faut étayer le garage. Il doit être déplacé, toujours semi-assis. Le fait de l'allonger ne sera pas possible compte tenu de sa situation médicale. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure en fait, à partir du moment où il est allongé, il ne peut plus respirer. C'est ouf ! Ce qui se passe, c'est que le poids et l'excès de graisse vient peser sur la cage thoracique quand ces personnes-là dorment sur le dos et ça rend la respiration hyper difficile. C'est pour ça que ces personnes-là sont soit assis, soit sur le côté. On appelle ça le syndrome obésité-hypoventilation. Alain doit être admis dans un service spécialisé de l'hôpital Laperoli. On ne se rend pas compte en voyant le reportage à quel point il est en surpoids parce qu'il a beaucoup de vêtements. Mais quand on voit sa main, on se doute un petit peu de la corpulence de la personne. Inédite, complexe et délicate, la manœuvre nécessite pas moins de 10 hommes pour soulever d'une seule main Alain et ses 300 kilos. Le brancard bariatrique sur lequel il est allongé est ensuite glissé dans ce caisson. Celui-ci descend d'un étage pour arriver à hauteur de l'ambulance. Ce système, ce dispositif, c'est impressionnant. Ça bloque la rue et tout. Waouh ! Puis même, il a fallu réfléchir à tout ça un petit peu, comment mettre ça en place, la sécurité et tout. Ça a été une intervention qui a nécessité un long travail préparatoire. T'as un budget quelque part, tout ça ? Un succès sans anicroche pour cette intervention de 5 heures qui a mobilisé par moins de 60 ans. C'est le grimpe qu'on avait vu tout à l'heure aussi. Une fois qu'on a soulagé la douleur et puis communiqué avec lui, il s'est bien détendu. Il avait une véritable envie de sa part pour maintenant sortir de cette situation. Alain a été transporté jusqu'au CHU de Montpellier qui va traiter sa pathologie et tenter de lui redonner un peu d'autonomie. La studio reportage chez Alain, deux mois plus tard, il a réussi à perdre 100 kilos. Ok. Se redresser, retrouver la station verticale, c'est un exploit pour Alain. Incroyable. Et c'est là qu'on voit la patience et le professionnalisme de tout ce corps médical qui travaille pour aider ces personnes à perdre du poids. Ils le rééduquent sur l'alimentation, ils le refont bouger petit à petit, étape par étape. Parce que quelqu'un qui pèse 300 kilos comme ça, on ne peut pas lui faire face du sport, on ne peut pas lui dire « va à la muscu ». Non, c'est impossible. Je pense que ça commence par l'alimentation, en réduisant son apport calorique tout doucement, étape par étape. Et après, comme on l'a vu, ça va être juste de se relever, juste de passer de la position assise à debout. Rien que ça, pour lui, ça va être une dépense calorique. Je vais me mettre debout là. C'est trop bien. C'est trop bien déjà. C'est génial, bravo Alain. Je vais la gagner la bataille. Un gros pouce bleu pour Alain en vrai. Bravo au personnel soignant. Si vous regardez la vidéo, si vous tombez dessus, respect à vous, bravo pour votre boulot. Je ne sais pas s'il y a encore des nouvelles de Alain, donc n'hésitez pas dans les commentaires, si vous le connaissez personnellement, à mettre des nouvelles. Ça peut être trop cool. L'objectif, c'est de se lever tout seul, effectuer des gestes de la vie quotidienne tout seul et de remarcher surtout. D'être indépendant en fait. Même s'il faut pour cela plusieurs mois, parfois plus d'un an. Bien sûr que c'est possible. Ces tapis que vous voyez là, c'est des tapis spéciaux. C'est des tapis anti-gravité. C'est souvent utilisé par les athlètes qui ont subi des blessures. Ces tapis-là permettent de réduire son poids corporel. On peut permettre à ces personnes-là de supporter maximum 50% de leur poids. Ce qui doit permettre de se remuscler tout doucement, tout en conservant une bonne technique et sans se blesser. Il y a deux ans, j'étais en fauteuil. J'ai réussi à quitter le fauteuil. Et cette clinique-là, c'est ce qu'elle fait au niveau des soucis de l'obésité. Waouh, c'est à l'avant. Respect, madame. Respect. Hospitalisation d'un Saoudien pesant 610 kg. Khaled Mohsen Chahiri pèse 610 kg. Ce jeune Saoudien qui a été incapable de quitter sa chambre pendant deux ans et demi a été transporté ce lundi à l'hôpital en Arabie Saoudite. Il a fallu démolir une partie de son domicile pour le faire descendre du deuxième étage. Même concept que ce qu'on a vu tout à l'heure en France. À l'aide d'un chariot élévateur. Une équipe médicale de l'hôpital où Chahiri a été transférée a récemment opéré un autre Saoudien souffrant d'obésité et lui a retiré 80 kg de graisse de l'estomac. En Arabie Saoudite, une personne sur trois serait obèse. Ok, waouh. Malheureusement, ça n'a pas dans le bon sens, ça. Il perd 85 kg en faisant des longueurs de piscine. Des longueurs dans la piscine sans s'interrompre, ça ne lui fait pas peur. Cette endurance gagnée ces derniers mois lui a permis d'obtenir son 1500 mètres nage libre. Bravo, monsieur. Il y a deux ans, Laurent a décidé de se prendre en main. Il était grand temps. Trop bien. Son poids dépassait les 253 kg. Il met du cholestérol, la tension, le diabète, les ulcères aux jambes. Tu sais, quand tu as des trous dans la jambe, ils sont gros comme le poing. Ça ne cicatricie pas, au contraire. Une cicatricie, ça s'agrandit. C'était lié au poids. C'était lié au poids. Ça ressemble quoi à un ulcère aux jambes ? Oh ! Je vous aime fort, je vous aime très fort. N'allez pas voir, n'ayez pas la curiosité. Mais juste, ayez conscience que l'obésité extrême, ça peut conduire à ces ulcères-là. C'est une réalité. Sur les conseils de spécialistes, Laurent a subi fin 2015 une slip gastrectomie au CHU de Poitiers. C'est-à-dire qu'il t'enlève la poche, la grosse poche de l'estomac. Et ton alimentation va se restreindre à la valeur au départ d'un petit suisse par repas. Waouh ! Et après, ça va augmenter. Puis à petit, tu reprends ton alimentation quasi normal, mais il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Plus on mange, plus l'estomac va se détendre en fait. A l'inverse, si vous voulez vous lancer dans une perte de poids par exemple, vous allez réduire quotidiennement, doucement, votre apport en calories. Petit à petit, votre estomac va se réduire naturellement. Et vous n'aurez plus aussi faim qu'avant. Dans mon cas, par exemple, à l'époque, tous les week-ends, je faisais des gros sushis à volonté. Et aujourd'hui, je pense que je serais incapable de remanger la quantité que je mangeais à l'époque. En un an et demi, Laurent a perdu 85 kilos et son objectif est d'en perdre encore une quarantaine. Bravo Laurent ! Bravo ! Au Mexique, l'homme le plus gros du monde va tenter de perdre 300 kilos. Son médecin veut réduire de moitié ses 590 kilos avec un pontage gastrique. Avec la honte, on ne peut pas vivre. Donc il faut avoir de la volonté de tenter d'aller de l'avant. Il a le sourire en tout cas, c'est cool. C'est impressionnant, c'est impressionnant. Le plus gros adolescent du monde, c'est quoi cette histoire encore ? Garçon qui détient un triste record avec 380 kilos à 19 ans. On l'entend respirer. On l'entend qu'il a du mal à respirer. Un cas d'obésité extrême qui le cantonne aujourd'hui dans une vie purement végétative. Je me lève, je prends mon petit déj et je regarde la télé. Ou je lis ou je joue aux jeux vidéo. Il est toujours assis du coup. C'est Barbara, sa mère, qui s'occupe de lui à plein temps, car depuis 3 ans, Billy n'a presque plus jamais quitté sa chambre. C'est triste, même pour les parents. Il n'arrive pas à prendre une douche seul, car il est tellement enrobé ici, que je dois soulever les bourrelets. Et c'est très lourd. Il fait très peu de choses tout seul. Ça me fait de la peine en vrai. J'aimerais trop l'aider, je vous assure, j'aimerais trop l'aider. Je ne peux pas sortir avec des amis, aller au cinéma, au restaurant. Le mec, il est en confinement à vie, quoi. Mais comment Billy a-t-il pu en arriver là ? Très bonne question. C'est arrivé petit à petit. Je mangeais de plus en plus. Je n'ai jamais mangé des quantités énormes. C'est juste que je ne faisais pas d'exercice. Après, c'est la faute des parents aussi, je suis désolé, mais... Maman, faites faire un sandwich. Au bout d'un moment, le rôle des parents, c'est de montrer le bon exemple, la bonne voie à leurs enfants. Faites des gosses. Son poil a vraiment traumatisé pendant toute sa scolarité. Les enfants étaient vraiment méchants avec lui au lycée. Alors, en dernière année de collège, on a préféré l'inscrire à des cours par correspondance. À l'école, il était moqué par les autres élèves. Mais il était dans un cursus, on va dire, classique. Ça le raccrochait, on va dire, à la vie active. Et le fait de l'avoir extirpé comme ça de l'école classique pour lui faire faire des cours en correspondance, c'est le début de la fin. Et là, il a commencé à vivre enfermé dans sa chambre. Les jeux vidéo, la télé. À un moment, sa vie s'est arrêtée là. Tu te dis toujours, oh, je commencerai un régime demain, je ferai du sport. Mais tu remets ça à plus tard. Faut jamais commencer demain. Faut commencer maintenant. Trois fois par semaine, Barbara doit se rendre au supermarché pour réapprovisionner le garde-manger. Trois fois par semaine. Il adore ça. Non mais non, pour moi, là, elle tue son gosse. Il faut faire plaisir à ses enfants, je dis pas le contraire. Un McDo de temps en temps, des petits burgers par-ci, par-là. Y'a rien de mal, moi le premier, j'en ai mangé, j'en ai pas pâti. Alors peut-être que le reportage lui a demandé de faire les courses comme elle fait habituellement. Mais c'est triste quoi. Il a besoin de 8000 calories par jour. 8000 calories par jour, ça fait une bonne prise de masse. Il aime les hamburgers, les pizzas, le coca, les chips, les beignets, le chocolat, le beurre de cacahuète. Non mais tout le monde aime le chocolat, tout le monde aime le beurre de cacahuète. Mais le challenge justement, c'est de réussir à aimer des choses qui sont pas forcément bonnes de base. Les épinards, des trucs comme ça, ça c'est challenging un peu de réussir à aimer ça. Mais il aime aussi la nourriture saine, les brocolis par exemple. Ah ben voilà, les brocolis. Mais avec du fromage dessus. Impossible de manger des brocolis sans fromage. Ah non, 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 non. Comme vous pouvez le voir, j'ai un peu de mal à contrôler tout ça. A bientôt. C'est même pas elle qui tire son caddie. On est vraiment aux Etats-Unis. Le caddie de Barbara est déjà plein à ras bord, mais avant de rentrer à la maison, elle a encore une dernière course à faire. Bonjour madame, je voudrais un menu numéro 1, avec un Big Mac en plus. T'es le boisson ? T'es le menu maxi, un Big Mac en plus ? Oui c'est ça. Le problème, c'est qu'il est incapable de manger un seul hamburger. Il lui en faut deux. C'est normal, son estomac, son estomac il doit être commas. Mais à ce rythme là, Billy est condamné. Tu l'aides pas, tu l'aides pas du tout. Il doit être opéré de toute urgence pour stopper cette spirale infernale. Certes, il faut qu'il soit opéré d'urgence, mais il faut aussi qu'il soit aidé par la suite. Il y a un commentaire qui date de 3 ans, d'après mes sources, article datant de 2015, il est toujours en vie. A subi 3 lourdes opérations, son poids a diminué de moitié, il doit faire à peu près 160 kg à présent. On espère qu'il va s'en sortir. On pense fort à lui et on lui envoie toute notre force. A présent, si vous qui regardez la vidéo vous souhaitez perdre du poids ou prendre du muscle, on a sorti une application avec Juju, dans laquelle on vous coach et on vous entraîne en temps réel. On est là pour vous coacher et vous motiver. Pas d'excuses. En plus, ça tombe bien, l'application est gratuite cette semaine et uniquement cette semaine. Le lien est dans la description. Vous retrouverez aussi plein de recettes saines et gourmandes dans l'application créée par Juju. Pour la télécharger, le lien est dans la description. A présent, abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur ma tête juste ici. Nouvelle vidéo dans 3 jours et cliquez ici pour regarder une autre vidéo. Et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. BOUM ! Alors, vous êtes là pour vous avoir une vidéo. C'est parti !